Rien de mieux que de chanter en chœur pour faire corps avec la musique. C'est incroyable, on a pu bien s'amuser et puis apprendre des nouvelles chansons. Je m'en souviendrai toute ma vie, faire ça avec le collège aussi c'est très bien et c'est faire des rencontres aussi et chanter c'est incroyable. Le défi est de taille car tous sont amateurs, adultes ou collégiens du Nord-Sarthe. Ils seront le 22 mai sur la scène du 40e Festival de l'Épau. Il y a déjà un facteur d'inclusion énorme parce qu'on va s'adresser à un public non initié qui va justement changer sa manière de voir et surtout découvrir le monde du spectacle. Porté par le conseil départemental, ce projet est accompagné par l'association Singin et la fondation Vosses Eidt, l'objectif, faire du chant un outil d'ouverture et d'éveil à la culture. Les professeurs sont très enthousiastes, ils nous disent qu'à la fois ça développe la mémorisation et la concentration, ça développe le sens de l'écoute et pour bien chanter il faut aussi savoir bien écouter. Et puis la chorale c'est aussi un engagement collectif et à la fois le respect de l'individu. Donc c'est une très belle expérience. Pour la chanteuse professionnelle et chef de chœur Émilie Owen, l'expérience est particulièrement rafraîchissante. Ça me rappelle combien la musique est importante dans la vie et l'amour que j'ai pour cet art et que je me dois de partager cette passion avec les plus jeunes. Et si au cours de cette expérience je peux en convaincre un ou deux de poursuivre dans la musique, alors j'aurais fait le job. Le 22 mai prochain, le chœur de ces chanteurs amateurs battra plus fort que jamais en l'abbatiale de l'abbaye de Lepo.